Bonjour, Grandlieu, son lac, ses oiseaux, sa flore, son calme et ses vaches, alliées pour la biodiversité. La Fédération des chasseurs a eu l'idée en 1997 de réimplanter des vaches nantaises dans le marais de Grandlieu, une espèce rustique menacée. Pour la vache nantaise, les cornes sont blanches au départ, noires au bout, en forme de lyre en général, comme celle qu'on voit un peu dedans, devant nous. Les tours des oreilles sont claires, elles ont un maquillage tout autour des yeux et autour du mufle, comme si elles étaient maquillées, blanches. Et puis après, pour les spécialistes, quand on regarde pas derrière, les muqueuses sont roses avec une tâche noire au milieu. Après les taureaux, on peut avoir plusieurs couleurs de taureaux. Comme sur la nantaise, on a du froment, j'irais, au gris, gris-blanc, en fait, on a une là-bas qui est grise un peu. Chez les taureaux, c'est un petit peu pareil, on a des taureaux plutôt gris, comme celui-là, et puis on a des taureaux plutôt froments, plutôt couleur froment. Le cheptel d'aujourd'hui, en 18 mers, donc une quarantaine de bêtes, ça suffit pour entretenir la zone, voilà. C'est ce qu'il nous faut. Tout le troupeau n'est pas là cette année, en fait. Donc elles ont aussi des privilèges, puisque, vous voyez, elles ont une super vue sur le lac de Grandlieu, en fait. Elles ont même une plage devant nous, c'est une plage de sable fin, en fait. Donc c'est les seules vaches, quoi, qui peuvent aller se faire bronzer sur une plage, contrairement à la plupart des autres bovins. On remontra tout à l'heure, je vous ferai voir le sable, un sable très jaune, en fait. Les vaches nantaises améliorent la biodiversité. Par leur action, une zone de roselière abritant sept espèces de plantes s'est transformée en une prairie accueillant 27 sortes de plantes. Les chaînes alimentaires se sont diversifiées. Par exemple, les graminées broutées à rats par les vaches font le délice des oies cendrées. Le milieu s'est ouvert en prairies rases. Cela facilite l'alimentation des oiseaux et leur permet de voir venir le danger que sont les prédateurs. Cette année, 173 oies cendrées sont nées sur le lac. Elles étaient en permanence avec les bovins. La vente de viande en nantaise, en général, mais ici comme ailleurs, se fait en vente directe aux consommateurs puisqu'il y a une relation entre le producteur et le consommateur direct, en fait. Ils voient ce qu'ils mangent, en fait, nécessairement. Et puis c'est vrai que c'est une vraie qualité, en fait. Bon, les animaux, entre autres les boeufs, poussent très lentement. Donc, en fait, effectivement, il y a un vrai grain de viande et un vrai parfum. Il n'y a pas besoin de mettre la sauce au foie ou à je ne sais pas quoi sur la viande. Elle est déjà parfumée, en fait. Donc, c'est une viande qui est très, très rouge, en fait. C'est une viande qui est plutôt même presque Bordeaux, en fait. C'est dans la nature du bovin nantais, en fait, d'avoir une coloration très prononcée puisque même les veaux sous la mer à 5 mois sont roses, en fait. Ils ne sont pas blancs comme beaucoup de gens croivent, en fait. Puisqu'un veau blanc, c'est un veau en case anémique qui n'a jamais vu le jour ou le moindre brin d'herbe. Un veau sous la mer, de temps en temps, il ne va pas dédaigner manger une poignée d'herbe ou une poignée de foin. Même si sur l'alimentation principale reste le lait, donc il sera rosé, de toute façon. Elles enlèvent l'écorce, en fait, du saule pour le manger, l'écorce. Elles se frottent le long et donc, petit à petit, les saules, ils meurent. Là, on voit, il n'y en a qu'en train de mourir. Petit à petit, elles rouvrent vraiment le milieu. C'est-à-dire qu'en fait, elles enlèvent, on verra tout à l'heure, les roseaux, les arbres. Enfin, les arbres, ce n'est pas des arbres, ce n'est pas des chênes. C'est vraiment le lac qui s'est retiré, parce qu'on est vraiment sur un niveau très bas, mais qui rentre carrément dans la prairie, qui est, en fait, je dirais, mélangé avec la prairie, qui est vraiment très ouvert, donc qui convient bien aux oiseaux, du coup. C'est plutôt ce type de milieu, très fouillu, très dense, qu'on avait en fait sur l'ensemble de la grève. Et si on se retourne, on voit aujourd'hui que le milieu, il est complètement ouvert. On ne distingue plus les vaches maintenant, parce qu'elles sont relativement loin. Mais voilà, on est vraiment sur une prairie rase, sur toute la première partie. Après, on voit quelques refus que les vaches ont laissés, mais on voit vraiment que le milieu est totalement ouvert, contrairement à ce qu'on a derrière nous, qu'on vient de voir. Et sachez que ces vaches nantaises ont des conditions de vie sans doute très agréables, puisque leur espérance de vie est assez longue, jusqu'à 15, voire 18 ans.